... Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce mercredi dans le cadre de notre magazine Midi chez nous. Madame Lefer Bonti est notre coach du mercredi et elle est notre coach en bien-être spécifiquement. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler du corps énergétique. Nous avons tous un corps énergétique. Elle va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette notion que vous ignoriez sûrement ou que vous savez de manière superficielle, elle va tout nous expliquer. Nous avons énormément de personnes qui souhaitent s'adresser à vous dans le cadre de notre rubrique Rendez-vous. Il s'appelle Didier Tayro et c'est notre première transition. Merci à vous d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Géron le prince chouchouté dans tous les additots. La pêche de 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 la Musique Madame, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, à ce qu'il paraît, nous avons tous un corps énergétique. Oui, bien sûr, nous avons tous un corps énergétique. Heureusement, ce qui nous fait déjà deux corps, on a un corps physique et un corps énergétique, c'est tant mieux. Donc, il y a un corps énergétique qui, comme son nom l'indique, qui conduit l'énergie. Dans tout le circuit du corps, voilà, qui alimente comme le sang alimente, voilà, les cellules et tout ça. Le corps énergétique alimente aussi l'ensemble du corps physique. Et il est aussi convoyé par un certain nombre de gaz. Il faut savoir qu'il y a plus de 24 circulations de vent, plus de 24 circulations de vent en nous. Par exemple, l'éternuement, ce n'est pas l'euro, par exemple. L'euro, ce n'est pas les gaz. Enfin, ainsi de suite, il y a tellement de gaz qui... Et donc, le courant, de la même manière qu'il y a de l'électricité dans une maison, il y a du courant qui circule en nous. Et c'est ça qui manifeste la vie aussi. C'est pour ça que quand cette énergie s'en va, il n'y a plus de circulation, le corps se réduit ou... Donc, c'est propre aux êtres vivants, pas spécifiquement aux humains ? Pas spécifiquement aux humains. Voilà, parce que c'est... Tout ce qui se meurt, tout ce qui a besoin de... tout ce qui a besoin d'être animé, quoi. Voilà, contient un corps énergétique. De toute façon, tous les règnes ont tous les états. Tout âme, esprit et tout, mais à l'état, souvent pour certains, certains règnent à l'état de veille. D'accord. Voilà. Donc, il y a... parce que c'est ça, la vie ou pas. C'est-à-dire, là où il y a la vie, il y a la vie, il y a des constantes. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on peut dire que... c'est ce qu'on a appelé la vie. Et donc, on en parle, on parle du corps énergétique, c'est bon de savoir, parce qu'en général, la maladie commence toujours dans le corps d'énergie. Quand l'énergie circule mal, alors il n'y a pas de circulation d'énergie comme il faut. Tout le corps n'est pas nourri, donc il y a blocage. Alors, ça peut se manifester en général de deux manières. Soit qu'il y a blocage, l'énergie ne circule pas comme il faut, il y a blocage, alors il y a douleur. Soit la circulation est d'une manière... n'est pas maîtrisée, et donc il y a froideur. Voilà. Selon, selon, ça va donner des types de maladies. Voilà. Les douleurs ou... soit des flègues, manque d'énergie, voilà. Moins de motivation. D'accord. Très bien. Donc, avant même de ressentir la maladie physique, on a d'abord ce corps énergétique qui prend le coup. Oui, c'est lui qui... en fait, c'est lui qui transmet le fichier au corps physique, qui manifeste la douleur. Donc, au moment où on sent la douleur, le corps est déjà traversé. Donc, il faut restituer le corps énergétique. Et donc, ça va consister en quoi ? En des attitudes aussi, et puis une certaine discipline. L'attitude, il faut... Il y a des postures que nous avons tous les jours qui ne favorisent pas la circulation efficiente de l'énergie. Donc, de temps en temps, dans la journée, il faut prendre... Il faut faire une pause de 2, 3, 5 minutes, 10 minutes ou plus pour ceux qui peuvent... Pour corriger la posture. La colonne vertébrale, par exemple, ça, c'est... Elle s'appelle l'arbre de vie. Voilà. La vie est là. Et donc, il faut discipliner nos postures et puis notre respiration. Nous respirons trop vite. Donc, trop vite, le corps n'a pas le temps d'emmagasiner l'oxygène, que tout de suite, on le rejette. Donc, il faut ralentir un peu la respiration, l'amplifier. Et puis, la nourriture. Il faut ajouter à sa nourriture des aliments de vertu. Des aliments qui nourrissent le corps énergétique. Donc, ça paraît beaucoup de mots, ça paraît compliqué, mais c'est aussi simple que ça. D'accord. Très bien. En tout cas, au moins, on le sait. Et il faut rectifier la posture, il faut se redresser également. Il faut, oui, de temps en temps. D'accord. On peut vous rejoindre comment ? 08-14-86-67. 08-14-86-67. Je vous remercie. Merci. Bonne journée. Nous avons des invités. Ils sont nombreux. Notre jingle. Rendez-vous. Mais pour toi, là, vraiment, hein ? Par moment-là, tu fais comme si tu ne vois pas. Il faut lui dire d'arrêter, sinon il risque de faire des bêtises. De nos jours, tous les bêtises de mes enfants font du fétichisme dans leur système de boutage. J.A., moi, je ne fais pas Zamou, hein ? C'est quoi qui est Zamou, là ? J.A., maman, tu ne connais pas Zamou ? Tes gars, what, c'est ? Zamou, là, c'est fétiche, c'est maraboutage, c'est gris-gris, c'est divan. Abidjan, là, actuellement, les gars ne font plus protège, c'est ? Tes Zamou, c'est chou ! Oh, là, on a fait Zamou ! Il a fait Zamou ! Oh, là, on a fait Zamou ! Oh, là, on a fait Zamou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous sommes très très heureux de savoir que ce film a été beaucoup plébiscité par nos pères, ceux qui étaient présents à cet événement, à cette cérémonie. Et nous sommes très ravis, très heureux pour ceux qui ont vu les commentaires sur les réseaux sociaux. Ils étaient très heureux de voir les étrangers comme les nationaux dire du bien de ce film. Il faut dire que moi-même au départ j'avais peur et les bonnes résolutions prises par nos dévenciers pour nous accompagner pendant ce programme-là nous a fait plaisir. Donc je reviens ici pour dire merci à ce public et surtout les invités à venir à continuer à aller au cinéma parce que ce film est diffusé 16h30 et à 21h. Et c'est où, Sokossé de Plateau ? Sokossé de Plateau, le cinéma La Fontaine. Mais spécialement le samedi, il n'y a pas de diffusion à 16h. Il n'y aura qu'une seule diffusion à 21h. Mais le dimanche, on aura trois diffusions. Alors c'est quoi ? C'est que l'enfant à qui on parle, qui ne court jamais à, et qu'on s'est de ses parents à, et tu as les fesses à, il a fait ça, 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 il a fait ça. Très bien. Et les tickets d'entrée ? Les tickets d'entrée, c'est 3 000 francs. Ça n'a pas changé. Donc nous invitons vraiment le grand public. Pour tous ceux qui ne sont pas encore allés le voir, il faut aller, c'est 16h, 16h30, la première diffusion, et la deuxième, c'est à 21h. Des téléphones, s'il vous plaît ? Téléphone, nous avons le 07-92-13-92, 04-91-81-12. On peut reprendre, monsieur ? 07-92-13-92, 04-91-81-12. Merci à vous. Merci. Monsieur Koppadjé. Bonjour. Monsieur, bonjour. Vous nous parlez d'un casting géant. Oui, merci Mariem. À la suite de mon prédécesseur qui parlait de cinéma, j'allais dire que j'emboîte son pas pour dire que le groupe John Medard Agency International offre donc à tous ces jeunes talentueux qui sont cachés, qui parfois n'ont pas la possibilité de s'afficher, de s'affirmer dans le cinéma, mais aussi dans le mannequinat, et que le groupe John Medard Agency International offre donc cette possibilité à tous ces jeunes ce samedi 14 à partir de 8h au Café de Versailles. Au Café de Versailles, donc tous les jeunes sont donc invités à venir. C'est tout à fait offert, c'est gratuit. Et vous les recrutez pour ? Oui, Manekina et Films, pour tous ceux qui souhaitent, qui rêvent d'être des acteurs ou des actrices. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer comme... qu'est-ce que vous avez comme projet de Films ? Oui. Ou bien vous faites juste des banques, des données en banque ? C'est une agence qui travaille avec des partenaires dans le domaine des productions de films, notamment Move Up, voilà. Et donc cette agence est représentée un peu partout en Afrique, au Mali, au Béné, au Niger, au Burkina, mais aussi on a des partenaires à Bruxelles comme à Paris. Ils viennent déjà demain, donc pour procéder à ce casting géant, ce casting géant. Et j'allais dire que le seul prix à payer, c'est d'être beau, d'être grand, d'avoir une taille avoisinant 1m85 pour les hommes, 1m75 pour les femmes, pour les jeunes filles. Et puis avoir à partir de 18 ans, jusqu'à 25 ans. D'accord. Donc vous faites un casting géant. Oui. Très bien. Et les personnes qui vous accompagnent, ce sont des mannequins ? Oui, c'est des mannequins. Je veux dire que c'est l'illustration de ce que nous recherchons. Très bien. Voilà. À travers Laetitia et puis Stéphane, c'est des jeunes qui sont profanes, novices en la matière. Alors donc on ne veut pas de professionnels, on veut des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer devant des écrans de cinéma. Et qui aussi, dans le domaine du mannequinat, sont à leur premier pas. Et donc nous lançons cet appel à toute la jeunesse ivoirienne. Et bien, le samedi 14, à partir de 8 heures, il faut donc se présenter au Café de Versailles. C'est gratuit, c'est géant. Et puis voilà. Il y a quelque chose à payer ? Non, c'est tout à fait offert. Comme je l'ai dit tantôt, il faut respecter les critères à partir de 18 jusqu'à 25 ans. Et puis la taille, c'est 1m75 pour les femmes et puis 1m85 pour les hommes. D'accord, vous nous donnez la localisation du lieu du casting ? Oui, Café de Versailles, Cocody, Angré. Café de Versailles, Cocody, Angré.